Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez nous rejoindre. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Oui, oui, nous qui voulons tout savoir, tout comprendre et essayer de se préparer pour ce qui s'en vient. C'est majeur. Ceux qui ne sont pas encore conscients ou n'ont pas réalisé quelque chose de gros s'en venait, restez avec nous. On est le vendredi. Bon vendredi à tous. 7 février 2020. On a eu une belle journée d'hiver, une tempête, vous l'avez vu. Une vraie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une vraie tempête. Je commençais à me questionner sur l'hiver. On a eu une vraie tempête. On est le 7 février 2020. 20h25, heureux de vous retrouver, chers amis. Avec une histoire affolante, effrayante. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements bizarres. Les invasions de criquets partout en Afrique, au Moyen-Orient, qui vont ravager les cultures. Personne n'en parle, mais il va y avoir des problèmes d'alimentation tout à l'heure. Et ces bestioles-là se reproduisent assez rapidement. Maintenant, en Australie, on a une peste biblique de plus de 300 000 chauves-souris qui ont envahi une ville. Imaginez-vous, complètement hallucinant et terrifiant pour les habitants. C'est comme une tornade de chauves-souris, nous disent des témoins. Une véritable apocalypse de chauves-souris a englouti Ingham, dans le nord du Queensland, au cours des dernières semaines, alors que plus de 300 000 chauves-souris se sont installées dans la ville. On peut voir ici une photo complètement hallucinante. Une véritable tornade de chauves-souris a enveloppé Ingham, dans le nord du Queensland, au cours des dernières semaines, alors que plus de 300 000 créatures ailées se sont installées dans la ville. Terrifiant les habitants. On sait qu'actuellement, il y a d'importantes invasions de criquets dans le monde. Mais les habitants d'une petite ville du nord du Queensland, en Australie, connaissent un autre fléau, les chauves-souris. Oui, les habitants d'Ingham, dans le nord du Queensland, font face à l'effroi de leur vie après que des milliers de chauves-souris soient tombés sur eux dans un événement qui est comparé à une peste biblique. Je vous laisserai le lien de l'article. Il y a beaucoup d'images là-dedans, de vidéos, des images surréalistes de la ville montrent un voile noir de chauves-souris. Plongeant dans le ciel. Il y a quatre espèces différentes et parce qu'ils ont tous des jeunes à des moments différents, il n'y a guère de fenêtres d'opportunité lorsque nous pouvons interagir avec ces chauves-souris pour essayer de les faire avancer. Il me semble simplement que chaque chauve-souris en Australie a maintenant décidé de venir vivre à Ingham. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes apparemment afflués par de plus en plus d'animaux et que notre perchoir ne peut pas les supporter. Bien que les chauves-souris ne représentent pas de danger immédiat pour les résidents, elles sont connues pour être porteuses d'une maladie semblable à la rage connue sous le nom de Australian Bat-Lysavirus. La maladie a tué trois personnes dans le Queensland au cours des 25 dernières années. Les chauves-souris ont également apporté une puanteur, un bruit et un désordre atroce dans la ville. Les enfants de l'école d'État d'Ingham à proximité sont trop horrifiés pour retourner à leur école en raison du nombre effrayant de chauves-souris frigivores qui se trouvent sur leur campus, selon les témoins. Certains parents envisagent même de retirer leurs enfants de l'école. Le département de l'éducation du Queensland s'est engagé à couper les arbres autour de l'école et à ériger de nouvelles clôtures pour empêcher les chauves-souris d'empiéter davantage sur l'école. Où ils veulent aller, c'est essentiellement à côté de tous nos domaines critiques, y compris les écoles, les hôpitaux, les jardins d'enfants et nos maternelles, parce que les animaux sont une espèce protégée en vertu de la loi sur la conservation de la nature, les autorités locales, donc peu de recours pour lutter contre la peste des chauves-souris. Cependant, un politicien local s'est vanté que s'il avait son chemin, il serait ici avec un fusil de chasse. Et il a ajouté, il arrive un moment où je pense que ne pas enfreindre la loi devient vraiment taré, comme on dit dans le nord du Queensland, ou taclé. Plus de nouvelles bibliques sur les pestes, sur Strange Sound, il y a beaucoup d'événements étranges qui se produisent, ça c'est tout nouveau, ils n'ont jamais vécu ça. Écoutez, les gens paniquent là-bas, on ne sait plus quoi faire. 2020, c'est l'année de la mise à zéro, la mise à niveau, préparez-vous!